... ... Que les hommes accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que les hommes accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois confiante de pouvoir en repriser de mes concrètes. Que je sois confiante de pouvoir en repriser de mes concrètes. Bravo. Applaudissements. 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 C'est lui qui a nommé cette commission du comité de pilotage, sans lequel cet UFR n'aurait pas vu le jour. Et c'est important de rappeler cette situation ex-ante, c'est-à-dire la situation sans le projet, parce que c'est cela qui a permis de concevoir un projet novateur et qui a été connu de main de maître par le professeur Murtalaka avec son équipe, dont le professeur Sherna Sela. Merci beaucoup. Il a été de tous mes collaborateurs les plus proches et on se quittait tous les jours vers 19h, 20h, 21h, suivant mes humeurs et les charges de travail. Jamais il ne quittait le bureau avant moi. C'est une histoire à succès qui mérite d'être racontée aux jeunes générations, puisqu'il s'en inspire pour le plus grand bien de notre pays. Permettez-moi aussi de revenir sur certains souvenirs ayant conduit à l'affectation du sud de l'UFR par M. le gouverneur Ahmed Fall, qui a permis à l'UFR de se doter d'un temple en lieu et place de la salle de classe prêtée par le Sénepse. Là aussi, je vais raconter une anecdote. Permettez-moi de raconter une anecdote. Quand le projet était ficelé, que je ne dormais plus à force de dénicher ou de trouver à Thiesse une niche écologique pour les professeurs de médecine, que je savais déjà être arrivés à un sens très élevé de leur carrière, qu'est-ce que je peux leur proposer pour qu'ils acceptent de rester à Thiesse ? C'est dans ce contexte-là qu'un jour, le professeur Murtalaka m'appelle. Je pensais qu'il était à Dakar et je lui demande où est-ce qu'il se trouvait. Il me disait qu'il était au Sénepse. Est-ce que vous pouvez me retrouver au Sénepse ? Alors, je viens le trouver et il me présente déjà la salle qu'il devait recevoir les premiers étudiants. Il avait déjà négocié un bon qu'à ce soir, déjà cette salle de classe avec le directeur du Sénepse. Je ne pourrais pas ne pas mentionner le pragmatisme du directeur fondateur avec son équipe de choc qui, usant de leurs relations professionnelles comme personnelles, ont permis à lui faire un démarrage de qualité. Ce rappel n'est point fait pour faire oublier le mérite ô combien précisé des différentes équipes successives au milieu de l'UFR comme de la direction de l'université. Chaque fois que nous constatons les acquis aux différents niveaux de cette institution, c'est avec une admiration contemplative que nous constatons les progrès. Ce projet nous offre un modèle de ce que des esprits brillants et motivés peuvent réaliser quand on met en avant les projets et les ambitions que l'on a pour son pays. Ces moyens étaient plus que modestes pendant très longtemps. Il fallait un engagement et il a été au rendez-vous pour rendre possible la cérémonie d'aujourd'hui. Rendons grâce donc à Allah et prions de voir se réaliser les autres projets en cours comme celui prévu de laboratoire d'analyse médicale à l'ancienne inspection médicale des écoles. C'est une histoire à succès qui est vraiment, à bien des égards, un modèle de réussite. Pour revenir à l'objet de cette cérémonie, permettez-moi de féliciter les étudiants en médecine qui font notre fierté aujourd'hui en étant à l'honneur de cette magnifique manifestation. Au-delà du rutiel, les soutenances constituent la sanction positive des efforts soutenus pendant plusieurs années de durs labeurs. Nous le savons tous, des nuits blanches, des stress, des devoirs et des examens parfois fastidieux n'ont pas manqué dans le long chemin, parsemé parfois de doutes et d'incertitudes depuis que vous avez franchi le seuil de cette UFR. Votre abnégation, le sens du travail sans relâche et votre assiduité ont eu raison sur les objectifs que vous étiez fixés. La trajectoire n'a été ni facile, ni évidente, mais votre détermination a permis de surmonter les épreuves et de figurer parmi ceux qui auront à se présenter devant ces jurys pour défendre les thèses de doctorat en médecine. Pour ma part, je mesure avec admiration le parcours exceptionnel effectué par les futurs médecins jusqu'à cette thèse qui est aussi une étape importante. Elle couronne la formation et reflète la personnalité des médecins. Ces thèses contribuent... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada